Voici Tanguy, passe sur haut ! Alors d'abord, bon anniversaire Nagui, je vous souhaite une belle carrière de faire votre trou dans l'audiovisuel. Moi je crois en vous, vous êtes mon petit poulain. Si vous avez besoin de contacts, je connais le mec qui fait le café à France 5. Pas intimement, mais on se dit bonjour. Et hier j'étais sur internet sur le site Coffrir à un ami qui a déjà tout.com, ça m'a marqué une EMST, quand soudain j'ai vu passer un poste de France Culture. Oui, parce que je me suis abonné, pour l'image, parce que le public voit ce qu'on suit comme compte. Donc j'ai mis Le Monde, Télérama, les replays d'Apostrophe par Lina. Et en fait, je lis les passes de Closer. D'ailleurs j'ai vu que pour son anniversaire, Leonardo DiCaprio avait Lady Gaga, Chris Rock, Snoop Dogg et Beyoncé. Le vôtre, ça a été de partager dans le bureau un jus de pomme avec des gens comme Lisa Delmoitier et moi. Après Lisa, vous la faites chanter avec du steak haché sur le corps, c'est Lady Gaga première époque. Mais moi, je suis assez peu Snoop Dogg. Même avec un pistolet à hausse, si j'essaye de toucher le chat, j'arrose ma tante. Je suis nul en gun. C'est pour ça que mon album de rap, Braise Niggas in the Streets of Kimperley, n'a jamais été édité. Et donc, hier, le poste de France Culture, je vous l'ai le titre. Etats-Unis, ce pays qui marie ses enfants. Là, j'ai un truc d'occidental, je me dis, bah non, c'est un truc de taliban ça. Les enfants américains, on les voit dans les films. Ils ratent l'avion et ils volent à vélo avec des aliens. Donc j'écoute le podcast associé. Un podcast, c'est comme une chanson sans musique. Ça ressemble au chant polyphonique corse, mais avec une seule voix et normale. Et alors, accrochez-vous, aux Etats-Unis, en 20 ans, 300 000 enfants, surtout des filles, ont été mariées à des adultes. De force, bien sûr, parce que le centre d'intérêt principal d'une fille de 12-13 ans n'est pas le mariage. Même celle qui a vu la belle au bois dormant 23 fois aura plus tendance à partir sur une période hémogothique. Je vous explique la situation. Des sacs à vomi ont été placés sous vos sièges à chacun. Aux Etats-Unis, le mariage est ouvert aux mineurs dans 43 Etats sur 50. Dont la Californie, pourtant progressiste. C'est cet Etat où 80% des habitants font du yoga en suçant des racines d'arbres. Tandis que les autres sniffs de la sauge confite en zappant sur des chaînes YouTube féministes. Dans 43 Etats, on peut se marier enfant. Alors, pas à 4 ans et demi, bien sûr. Même s'il a flashé sur Pluto à Disney World, un gosse ne peut pas dire « Je veux épouser le monsieur dans le costume de Clebs ». Surtout si c'est interlatino, parce que racisco mais papa, ça va bien le faire Iach. Non, on parle de filles de 16, 15, 14 voire 13 ans. Donc des enfants. Sauf qu'avec l'accord des parents, les gamines peuvent convoler. Elles sont encore en âge de demander sur la liste de mariage un service de tab à l'effigie du hibou d'Harry Potter. Mais là-bas, c'est OK. Il faut que le juge valide. Mais s'il y en a eu 300 000 en 20 ans, le juge valide. Il valide même beaucoup. Pire, dans 9 fêtes américaines, il n'y a aucune limite d'âge. Donc des adultes se marient avec des enfants. Alors après, au niveau des conversations, forcément, c'est plat. Tu as fait quoi aujourd'hui, chérie ? Moi, j'ai bossé sur un PowerPoint pour ma présentation de jeudi devant la boîte. Et toi, moi, j'ai joué avec mon petit poney et ensuite j'ai goûté. Vous voyez, c'est nul. On est d'accord. Très mauvaise idée de se marier avec un enfant. Surtout que dans le TGV. Au lieu d'avoir un conjoint de son âge qui fait tranquillou les mots mêlés de valeurs actuelles. Ah, j'ai charter et remigration. Bon ben, on se farcit un gosse qui embête tout le wagon à brailler. Donc, je sais ce que vous dites bande d'humanistes. Pourquoi se marier avec des enfants alors que sur Mythique, il y a des milliers de célibataires adultes qui ne trouvent pas preneur ? Et bien, c'est pour décriminaliser les crimes sexuels. C'est comme le blanchiment d'argent. Vous vendez de la cam, vous gagnez un million, vous ouvrez un restaurant dans une zone artisanale, vous faites zéro couvert, à tel point que Philippe Etchebes propose de vous aider gratos, mais vous déclarez 4 000 couverts par soir et zou, vous mettez le million en bénéfice. Ni vu ni connu. Il y a juste le patron du mégasin Butte en face qui dit « Ah zut, c'est encore fermé ! » Comme tous les midis. Et donc, il se retrouve à bouffer une tête de lit en bois de chêne. Ou en bambou pour les midis où il a envie de manger léger. Et bien, la décriminalisation sexuelle, c'est pareil. Un pédophile se marie avec une enfant, ça rentre dans le cadre légal, ni vu ni connu, et donc il peut coucher avec puisqu'il s'en marie. Il y a juste le patron du mégasin Butte qui dit « Ah non, mais par contre, j'ai rien à voir avec cette histoire, moi je veux juste manger. » Les enfants au Tession, vous vous en doutez, ne doivent pas venir de famille riche. Ces gamins-là sont dans des écoles élitistes, ont été diagnostiqués à HPI par 130 psys différents et un 06 de la fille de Kim Kardashian. Par contre, une famille sans le sou, vous lui proposez plusieurs milliers de dollars. Ou ne serait-ce qu'une porte à leur maison. 99,99% des parents diront non, mais il y aura toujours ceux à un moment, en cherchant encore plus intensément que s'il s'agissait de trouver une chanson country dans le répertoire de Vincent Delerme, qui diront oui. Donc, loin de moi l'idée de juger la société américaine. Depuis la sortie des Goni's en 85, je suis pro-US. Mais quand même, quelle horreur ! Et ça se dit civilisé, ça fait la leçon à la Terre entière. Nous, le monde libre, nous allons vous sortir du Moyen-Âge, installer des cafés hyper sympas partout. Et vous vous retrouvez acheter du kawa ? Là, des pédocriminels qui gèrent ça comme un mode de vie lambda. En plus, dans les Starbucks, là, tout le monde la joue copain, on marque ton prénom sur le gobelet. Alors, sauf si tu t'appelles Adolphe. Là, on prend ton nom de famille. Non mais moi, j'ai pas fait cette carrière pour qu'on m'appelle Tanguy. Je veux du Monsieur Pastureau. C'est temps que je travaille avec Nagui, quand même. Tu étais jeune, mon loup. Tu l'es toujours. Allez, repasse au bureau après. Lisa a encore du jus de pomme. Merci !